Salut, je m'appelle Cléo, j'ai 25 ans. Je vais vous parler aujourd'hui de dépistage, en particulier de MST et chlamydia. En urgence, j'en ai eu un, une fois, c'était il y a quelques années. J'avais eu des rapports avec un garçon que j'avais vu, puis on n'avait plus spécialement eu de contacts, et deux mois après, il me rappelle, en urgence, je dois te parler, c'est très officiel. Du coup, voilà, on se donne rendez-vous, et il me fait, oui, voilà, Cléo, j'ai la chlamydia, il faudrait que tu te fasses tester. Du coup, voilà. J'ai, en urgence, pris un rendez-vous. Moi, c'était négatif, du coup, voilà. Mais j'ai trouvé ça vraiment correct de sa part, de reprendre contact avec moi, et qu'on en parle ensemble, qu'on fasse le test. Mais du coup, j'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai eu, enfin, voilà, j'ai dû un peu rappeler que oui, je voulais bien me faire tester le sang, mais que je voulais aussi me faire faire un frottis, parce que la chlamydia, ce n'est pas détectable dans le sang, et que je voulais vérifier toutes les MST. Le frottis s'est super bien passé, il y a toujours le spéculum qui est un petit peu inquiétant, mais ça s'est très bien passé. Ce n'est pas du tout, c'est un de l'or. J'ai continué à faire des dépistages à chaque partenaire sexuel, et le dernier en date, c'est avec mon copain. Après un mois de relation d'été, on a décidé d'aller ensemble. C'était un peu un date, date, enfin, date, dépistage. Du coup, on a été ensemble, puis on a été déjeuner, et on a attendu ensemble les résultats. C'était très chouette, une bonne base de relation. On a décidé de faire ce dépistage à deux, parce que c'était une façon aussi de vérifier que tout était OK, et de pouvoir commencer à avoir des rapports sexuels sans préservatifs. Lors de tes dépistages IST, n'oublie pas de demander à ton médecin traitant de vérifier aussi les autres maladies qui ne sont pas vérifiables dans le sang. Un petit frottis, ça ne fait pas de mal. Sous-titrage Société Radio-Canada